Le terrain de volleyball est composé de deux parties, la zone arrière et la zone avant. Le placement des joueurs sur le terrain s'effectue en fonction de leur position. Les six joueurs sur le terrain sont placés de la manière suivante. Le poste 1 est l'arrière droit. Le poste 2, l'avant droit. Le poste 3, l'avant centre. Le poste 4, l'avant gauche. Le poste 5, l'arrière gauche. Et le poste 6, l'arrière centre. Au moment du service, les joueurs en réception doivent respecter les règles suivantes. Le poste 6 doit être placé entre le poste 1 et le poste 5. Le poste 3, entre le 2 et le 4. Le poste 4, le 1 en arrière du 2, le 6 en arrière du 3 et le 5 en arrière du 4. En fonction de leur rôle, les joueurs vont pouvoir se placer en réception afin de construire une attaque. Les rôles en réception sont les suivants. A partir de ça, différentes organisations collectives sont possibles. Nous allons en voir quelques-unes. Les organisations que nous allons observer sont avec un passeur spécialiste. Cette organisation est appelée 5-1. 1 pour 1 passeur, 5 pour 5 attaquants. A noter que les équipes observées utilisent un libéraux. Ce joueur spécialiste de la réception et de la défense peut remplacer un des joueurs arrière. Toutes les équipes ne s'organisent pas de la même manière. Les équipes observées utilisent l'organisation suivante. Comme nous l'avions vu auparavant, l'équipe s'organise avec un passeur. Commençons en le plaçant au poste 1. Il y a ensuite 2 joueurs centraux. Un placé au poste 3, l'autre en opposé au poste 6. Un pointu, opposé au passeur. 2 réceptionneurs attaquants. Un au poste 2, l'autre en 5. On peut ajouter aussi le libéraux, qui ne rentre que sur les joueurs arrière. La première position que nous allons observer est celle où le passeur est placé au poste 1. Dans une organisation avec un passeur spécialiste, la réception s'organise de telle sorte que, premièrement, le passeur ne réceptionne pas. Deuxièmement, celui-ci puisse le plus facilement possible aller en zone de passe. Enfin, troisièmement, les joueurs prioritaires en réception, comme le libéraux et les réceptionneurs attaquants, couvrent la plus grande partie du terrain où les services adverses risquent d'arriver. Voici une organisation courante permettant de respecter ces principes. Regardons dans le détail si les placements sont bien respectés. Pour respecter ces placements, ce qui compte, ce sont les appuis au sol. On voit ici que le joueur placé en poste 3 est bien entre le 2 et le 4. Le joueur en poste 6, ici le libéraux, est bien placé entre le 1 et le 5. Le poste 1 est bien placé en arrière du 2. Le 6, ici le libéraux, est bien placé en arrière du 3. Et le 5, en arrière du poste 4. Dans cette position avec le passeur en 1, nous avons les deux réceptionneurs attaquants qui reculent pour réceptionner. Ils sont accompagnés du libéraux qui a remplacé le central arrière. Le passeur part de derrière le poste 2 et se prépare à courir en zone avant pour effectuer sa passe. En volleyball, les joueurs ont le droit de changer de position au moment de la frappe de service. Ici, le passeur en poste 1 va passer à la droite du poste 2 pour aller en zone de passe. Dans cette position, si le joueur en 4, ici le pointu, a des qualités de réceptionneur, il peut également reculer pour aider la réception. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez courant. Il faudra bien faire attention alors que le poste 3 reste bien entre le 4 et le 2. Regardons maintenant plusieurs vidéos avec le passeur en position 1. La réception est de la réception. La deuxième position que nous allons voir est celle où le passeur est au poste 6. Les joueurs viennent d'effectuer une rotation. Le poste 1 passe donc en 6, le 6 en 5, le 5 en 4, le 4 en 3, le 3 en 2 et le 2 en 1. En 4, nous avons un réceptionneur attaquant. En 3, nous avons un pointu, spécialiste plutôt de l'attaque en 2. Et au poste 2, nous avons un central. Regardons maintenant ce que cela donne avec une organisation courante lorsque le passeur est en 6. Comme pour la position précédente, l'important est de mettre les deux réceptionneurs attaquant et le libéraux dans une position où ils peuvent couvrir un maximum de terrain. Enfin, le passeur doit être protégé de la réception et être au plus près de sa zone de passe. Vérifions maintenant qu'il n'y a pas de faute de position. Le poste 3 doit être entre le 4 et le 2, le poste 6 entre le 1 et le 5. Le poste 1 est bien en arrière du 2, le 6 en arrière du 3 et le 5, ici la libéraux, en arrière du 4. Rappelons-nous que pour respecter les positions, nous regardons les appuis au sol. On voit bien ici que, entre le poste 4 et le poste 5, la libéraux, l'écart est infime. Voilà, regardons maintenant plusieurs organisations avec le passeur en poste 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Le passeur est en poste 5 Arrivez voir connaître le poste de chaque joueur Pour le passeur c'est facile, il est en poste 5 D'après vous, quel est le joueur en position 4 ? Allez, je vous aide Eh oui, il s'agit du joueur central L'autre joueur central ayant été remplacé par le libéraux Le joueur ici placé au poste 3 est un réceptionneur attaquant Il va attaquer à l'avant gauche en 4 Le pointu est en 2 Enfin le joueur au poste 6 est l'autre réceptionneur attaquant Voici donc une organisation courante avec le passeur en poste 5 Vérifions maintenant qu'il n'y a pas de faute de position Le 3 doit bien être entre le 4 et le 2 Le 6 entre le 5 et le 1 Ici pas de problème Pour ce qui est des avants et des arrières Le 5 est bien en arrière du 4 Le 6 en arrière du 3 Et le 1, ici le libéraux, en arrière du 2 Cette organisation est intéressante Car l'on voit bien que la position du passeur est optimisée au maximum Pour se rendre le plus vite possible dans la zone de passe Observons maintenant plusieurs exemples en vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Observons maintenant l'organisation où le passeur est en 4. Observez bien la vidéo et essayez de trouver la joueuse en position 2. Avez-vous trouvé ? La voici. Voyons maintenant les positions et les rôles de chaque joueuse. Cette position est intéressante à plusieurs niveaux. On peut tout d'abord remarquer que les 3 avants sont ceux de gauche, les arrière ceux de droite. Cette organisation assez simple pose en réalité plusieurs problèmes. Premièrement, le passeur étant en 4, il a l'un des déplacements les plus longs à effectuer. Ensuite, il faut faire très attention aux fautes de position. Il arrive très souvent que le poste 1 avance beaucoup trop, surtout dans une organisation où le poste 1 réceptionne, et donc il se retrouve en avant du poste 2. Les 2 joueuses étant à l'opposé l'une de l'autre, ce n'est pas toujours facile à voir. Ici, bien sûr, il n'y a pas de problème. L'autre particularité de cette position, c'est que sur la ligne avant, il y a donc un passeur et deux attaquants. Sur les positions précédentes, il y avait 3 attaquants. Mais revenons un peu à l'organisation des joueuses sur le terrain. Intéressons-nous de savoir pourquoi tous les avants sont à gauche. Lorsque l'on regarde l'image, on aurait très bien pu déplacer la joueuse en position 2, sur la droite du terrain, pour attaquer en poste 2. C'est quelque chose de tout à fait possible. Mais généralement, on aime bien dans ces organisations avoir toujours un attaquant en 4. Ici, c'est la réceptionneuse attaquante en position 2 qui est la plus à même d'attaquer en poste 4. La centrale, en position 3, ira attaquer au centre. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on verra que les joueurs arrière, ici en position 5 et en position 1, peuvent également attaquer, mais en prenant leur impulsion de la zone arrière. Nous le voyons très bien dans cette vidéo. Regardons maintenant 4 séquences à la suite, avec un passeur en position 4. et en position 4 séquences à la suite, avec un passeur en position 4 séquences à la suite, La prochaine organisation est celle avec le passeur en position 3. On peut maintenant aller plus vite, vous connaissez les positions par cœur. Vous les avez repérées ? Où est le poste 5 ? Bien vu, c'est le libéraux. L'organisation avec le passeur en position 3 est plutôt facile à mettre en place. Regardons tout de suite plusieurs séquences vidéo avec le passeur en position 3. On va rentrer sur lesatelles de la suite, on va le faire en place, avec le pewter flownx. Vous voulez être à le turdinex. Vous voulez faire en place. C'est parti ! La dernière organisation que nous allons voir est celle où le passeur est en position 2. Pour les joueurs arrière, nous avons le libéraux en 1, un réceptionneur attaquant en 6 et le pointu en 5. Concernant la ligne avant, nous avons le passeur en 2, un réceptionneur attaquant en 3 et un central en 4. Pour cette organisation, il faudra notamment faire attention à ce que le joueur en position 3 soit bien en avant du joueur en position 6. En effet, ici il recule pour aider en réception. En fonction du type de service, on peut s'organiser légèrement différemment. Prenons ici le Brésil qui fait le choix d'utiliser 2 réceptionneurs. On peut voir que le numéro 10 recule légèrement et laisse la place aux réceptionneurs prioritaires et aux libéraux pour la réception. Regardons maintenant plusieurs séquences vidéo avec le passeur en position 2. ... C'est parti ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les organisations en réception au volet. Bon entraînement !